Salut les gars, bien ou quoi ? Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Petit Chifoumi, avec ma meuf. Celui qui gagne aura le droit d'aller dans un des plus prestigieux hôtels de Paris et celui qui perd aura le droit, bien évidemment, de dormir dans un hôtel éclaté. T'es prêt à perdre ? Quoi ? Je suis une championne internationale en Chifoumi. En Chifou... 1, 2, 3. Ok. Pierre, feuilles, ciseaux. Il faut quand même préciser qu'il y a une équipe qui part avec elle. Et du coup, quand elle perd, il y a des gens qui sont comme ça derrière. Ça fait 1-0, on est d'accord ? On est d'accord ? Pierre, feuilles, ciseaux. Ah ! J'ai gagné. Ah merde, c'est bon, en plus moi je suis light. Un partout. Pierre, feuilles, ciseaux. Limite, ils sont en train de plus stresser que nous, genre. Je ne te décèverai pas. Ok, vas-y. Ok. Pierre, feuilles, ciseaux. Zoomer sur sa tête elle pique. Je vais vous laisser gagner. Tu veux gagner ma place ? Oui. Je rigole, ouais. Mais tu sais que je serai avec toi, je serai à côté de toi. Enfin, je t'appellerai et tout, tu vois. Depuis ma suite. J'ai fait la liste. Au cas où. Ah, parce qu'elle avait bossé sur sa liste. Je veux un contrat, une assurance maladie, assurance touriste, un sac de couchage, un kit de survie, un sweat pyjama à toi parce que je vais pas salir les miens. Du sel contre les esprits, une lampe et des barres spécial 4. C'est beaucoup quand même un peu. On a même pas choisi l'hôtel. Tu aurais dû mieux c'est gagné. Là j'ai trouvé un truc sympa sur internet. Je lis vite fait les commentaires. Je déconseille fortement cet hôtel, les toilettes communes sont dégueulasses. La chambre est trop petite. Au cinquième étage sans ascenseur. Le lit n'avait que trois pieds. Un petit poil sur la serviette de douche bien usée. Non, c'est pas possible. Chambre sous les combles, pieds de lit cassés. Ah bah si, c'est vrai que le pied... Douche sur le palier. Frère, t'as fait moundir, qu'est-ce que tu parles ? Ouais mais juste avec des gens, tu vas vraiment me le payer. En vrai de vrai avec la carte tu veux dire ? Tu vas devoir te balader en peignoir dans tout l'hôtel. Juste un caleçon en dessous. Ah tu veux jouer à ça ? Oui. Bah tu sais quoi ? T'as pas le droit de commander sur Deliveroo. Ni sur Ubery. Tu seras obligé de manger la bouffe qu'on te sert. Et s'il y a pas à manger ? Il y aura à manger. Je vais m'organiser. Bah oui puisque tu veux me voir en peignoir. Priez pour moi. Et toi donne moi ta carte bleue et prends mon assurance maladie. C'est tous les conditions ? Moi juste le peignoir genre. Je vais aller à une vraie saigneuse. Va voir le Seam ! Mister Roman Ben. Il y a des macarons, ça me rappelle mon entrée dans The Circle, genre j'avais des macarons comme ça. Il y a des traces sur le lit. C'est là, tu vois pas ? Ça c'est le pire cadeau du ventre. C'est pas propre ! Wache gros ! Il y a deux lavabos, ça va c'est une douche. La serviette, c'est chaud. Ça c'est vraiment chaud. Je ne sais pas ce que c'est, il y a des traces partout. Téléphone dans les toilettes, effectivement tu sais, entre une pêche ou deux, on ne sait pas tu sais. Oui allô ? Vous pouvez m'amener un burger s'il vous plaît ? Non pas du tout, non je suis... Ah ! T'imagines après j'ai des virus sur les fesses ? Allez, à tout à l'heure. Coffre fort, chausse-pieds. C'est pour nettoyer les chaussures ça. Oh lourd ! Ah, mini cuisine ! Ah ils vont faire le café hein ! Ils vont faire des petites pastilles. Parfois t'arrives, il n'y a que deux pastilles. Après t'appelles la réception si je peux avoir du café. Oui, mais c'est payant. La salle de bain encore ça va. C'est petit, c'est bizarre, mais le pire c'est la propreté quoi. Je serai toujours une galère en galère, c'est toujours pour moi. Je ferai un mètre 82 hein. C'est pas juste trouvé de sens. Ça sert à quoi ça ? Dans les films et tout, quand les filles elles se maquillent, après elles se disputent avec leurs parents, elles sont comme ça. Mais non mais papa je t'avais dit que... Ah ! Mais sur la tête de ma mère que là c'est under game. Ouh ! Je serai toujours une galère en galère, je suis maudite, j'ai compris. Je suis maudite. Oh il y a une carte de room... Est-ce que vous pensez que Mel elle a une carte de room service là où elle est ? Farci de cébeth, suc des arêtes caramélisées. Il y a des traces partout. Mais j'ai marché sur quoi ? C'est un plastique. Je crois qu'il n'y a personne qui a dormi dans cette chambre depuis des années. La serviette elle est pas repassée. Là on a des traces. Ça c'est pas de la peinture, ça c'est pas de l'eau. La qualité... Moiteau... Pin... Pin... On va dire que je sais pas lire les gens. J'ai rien compris. Je mettrais jamais mes yeb dessus. J'irai du sang usagé ou quelque chose comme ça. Eh les gens vous savez pas aller aux toilettes en fait. La personne ne s'est pas nettoyée non plus. J'ai l'impression d'être dans le saut. Les specs sont terminés. Il y a des trous sur le lit. Il y a des traces dont je ne vais même pas savoir l'origine. Je me demande vraiment comment je vais faire pour dormir. Donc merci mon chéri, je vais me venger. Et tu ne sais pas à quel point. Dites-moi déjà, vous livrez encore en chambre hein ? Ah oui oui bien sûr, donc c'est encore le service en chambre, tout à fait. 19h21, j'ai faim. Le problème c'est que Romain m'a dit de manger ce qu'il y a à l'hôtel. Mais il n'y a pas de restaurant à l'hôtel. Et je n'ai pas le droit à te commander des burites, ni des libéraux. Le burger vous l'avez ? Tout à fait, nous avons le burger, le petit burger. Une mayonnaise maison ? Oui. Bien sûr. J'imagine que si j'ai des acariens ou des mythes de lit et tout qui rentrent dans ma foufoune. T'es derrière je suis fouchée, j'ai plus jamais d'enfance. C'est quoi ça ? Ah mais c'est là la lumière ! Ça c'est l'endroit de Mel ça. C'est quoi ça ? J'ai pas vu ça. Oh c'est du chocolat ! Oh je l'aime trop ! Rebon, glu, si, jic. Merci Acer ! Pour le moral de ton hôtel. C'est chantier. Par contre on ne dira pas à Romain que je mange des gâteaux. Par contre on ne dira pas à Mel parce que je suis au régime. Un pour Mel, un pour Romain. C'est un sarcophage le truc. Là c'est la tête. Je me suis affixée avec deux produits. Alors franchement le lien en-dessous, il n'y a pas de rebond. Il est ni dur ni mou. J'ai l'impression de dormir sans les lattes. Les couettes elles sont grave épaisse. Un oreiller, deux oreillers. Ça se voit ils épousent la forme. C'est la forme du crâne quoi. Inspection terminée, nettoyage terminé. Si moi je mène la vie dure ici, là-bas, ça va être plus compliqué pour eux. Parfois il faut savoir croquer la vie à plein dedans. Ouais mon bail. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Bah ouais. Ce soir je vais dormir à côté de poils inconnus. Pourquoi ? Bah regarde. Ah tes draps ils sont comme ça déjà ? Ça c'est pas un mot ça. Ça c'est pas un mot. Ah mais heureusement. Ah tu vois heureusement que je t'ai donné le duvet quand même. Merci à ton pote. Tu m'excuses vraiment mais pas régime. Il n'y a pas de restaurant ? Il n'y a pas de restaurant. Mon bébé, j'ai un défi pour toi. Oh ça commence. Tu vas prendre le peignoir qu'il y a dans la salle de beurre. Tu vas aller à la réception en peignoir. Pour demander qu'on t'offre une bouteille de champagne. Mais t'abuses tu crois ? Mais la bouteille elle est à 1200 balles wesh. Bah c'est pour ça que tu vas exiger qu'il te l'offre. Mais elle m'a pris pour qui là ? Bah dans ces cas là s'il va leur demander qu'ils t'offrent un concat. Tu m'as pris un hôtel où il n'y a pas à manger. Mélanie qui a faim égale danger. Bah tu sais quoi tu veux jouer à ça ? Elles sont comment les parties communes ? Je sais pas on a pas encore visité l'hôtel. On a pas le droit de visiter. T'as pas le droit de visiter l'hôtel ? Non on a pas le droit de visiter l'hôtel. Et la douche privative. J'exige à ce que tu ailles te laver les dents. Dans les parties communes. Parce que c'est un désir profond. Voilà. Allo Bey ? T'as fait moundir ? T'es là tu fais ouais moi j'ai fait moundir pendant deux semaines. Allo les aventuriers. Eh frère ! T'es là t'es dans un hôtel 1 étoile gros. Moundir y'avait pas de bactéries. Y'avait pas d'acariens. Et y'avait pas des semences stupéfiantes. C'est du sperme à gauche. Des cheveux à droite. Des poings en haut. Des traces en bas. Non. Bah écoute Bey. Tu veux choisir un truc ? T'avais qu'à pas choisir le ciseau. Non mais Bey, Bey je t'aime. Faut qu'elle fasse une toilette. Faudrait qu'elle se fasse une toilette. Je vais pas à l'accueil pour demander un coca quand même. Mais déjà numéro 1. Elles sont où les parties communes ? Monsieur, s'il vous plaît ? Oui. Oh, pas fait peur. Excusez-moi, y'a des toilettes à part dans la chambre ? Ou une salle de bain ? C'est vu que ma copine elle est aux toilettes ? J'ai pas envie de... Vous voyez ce que je veux dire ? Y'a pas de salle de bain commune. Y'a que des toilettes. Oh, le burger il est... Tu vois, tu sens qu'il est raffiné. C'est un burger raffiné. Je sais même pas par où commencer, genre. Y'a pas de lavabo. Y'a pas de lavabo. Donc si y'a pas de lavabo, comme Paris, je peux pas le faire. Oh là là ! Bon les gars, il est 23h. J'avais une petite faim. Du coup, je me suis commandé une petite salade de fruits vu que... Je disais que j'étais en diète. Tu connais. On va voir ce que ça donne. Une salade à 40 balles, mais ça bourre. Bon alors là, c'est l'heure du coucher. Je suis explosée. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bruit derrière. Vu qu'on donne directement sur la rue, bah on le double vitrage. On entend tout. Je suis pas propre. Je suis pas lavée. Je vais dormir toute crasseuse avec ma douche. D'hier matin. Pardon ? T'as peur du noir ? Non, ça va. Va falloir trouver des compromis. Oh là là ! Après une grosse activité, et surtout une grosse journée, il faut bien se détendre. Puis tu vois-en. Attends, mais c'est vraiment lui qui pisse ou c'est juste là ? Ah non, non. Quand je te dis que les gens, dès qu'ils vont aux toilettes de l'autre côté, t'entends tout ? J'ai pissé. Ah, je rigole. Pour ceux qui ont regardé ce circle, ça va m'avoir oublié des choses. Moi, toute ma vie, c'est des galères. Dans un sarcophage. Dans un K-Way Playmobil. C'est génial. Il a payé l'ardoise. Les préjudices morales et physiques. Elle a péter les prêts. Je l'ai appelé en direct d'un bain. Ça va bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis sale. Toi, t'es dans un bain. T'as de la mousse. Moi, j'ai même pas de savon. On a eu une dure journée. C'est quoi ta définition de ta dure journée ? J'ai dû ranger mes affaires. J'ai commandé des burgers. J'ai envie de te noyer dans le sang. Ça va ? Sinon, de ton côté, ça se passe ? Est-ce que j'ai l'air ? Ouais, franchement. Franchement, t'as l'air bien. T'as l'air détendu, mon bébé. Je crois qu'il faut des expériences comme ça. T'as l'air d'être nouvelle. Que sur ma vie, que tu vas me le payer soit. C'est vrai ? Vous pouvez m'apporter une petite salade de fruits ? Je ne parle plus. Je crois que l'isolement, ça la rend du taré. Je te dégage. Tu sais ce qu'il y a de trop drôle dans cette histoire ? C'est qu'elle me parle avec son duvet sur ma tête. Regarde ! T'sais quoi ? T'sais quoi ? T'sais quoi ? T'as raccroché ? Y'a pas plus de plan glamour. Franchement, rien à dire. L'hôtel, il est comme ça. Puri, pauvre Mélanie. Moi j'espère qu'en tout cas elle passe une bonne soirée de son côté. En tout cas, moi je vais savourer les dernières heures qu'il me reste dans mon lit Sur ce, je vous dis bonne nuit Et à bientôt Sur la tête de ma mère que ça, c'est une cause de rupture en fait Les bruits dehors, les motos, les clés, les voitures, les gens et tout Non, non Alors, je suis Mélanite et il y a mon fiancé, M. Ben, qui a la chambre en haut C'est pour M. Ben ? Oui, j'ai dormi avec de l'ADN humain inconnu M. Ben Romain, c'est ça ? Vous êtes ma personne préférée aujourd'hui Je suis ravi de l'entendre T'as kiffé ta nuit ? Un franchement mourir Et toi ? T'as pas brossé les dents ? Non Ce que tu m'as fait vivre, c'est une cause de rupture Je pus, le sac de couchage, il était humide L'hôtel était mal insonorisé Il y avait un mec bourré dans les couleurs qui a venu toute la nuit C'est pas mal du seul coup du mec bourré dans l'hôtel Désolé, c'est nerveux Par contre, il me faut juste un peu plus de place, parce que là, je suis habitué Hé, c'est bon, t'as eu beaucoup de place Moi, j'ai eu un sac de couchage Hé, franchement, vous les amis, est-ce que vous aurez laissé votre meuf dormir dans un hôtel aussi craintif ? On va dire ça comme ça Mais t'as perdu, c'est les règles du jeu Et c'est toi qui as voulu le faire Ouais, mais les règles du jeu ou pas, t'as un homme galant, t'as pas à me laisser aller là-bas En fait, t'as vu, l'hôtel en soi, ça passait Mais c'était l'hygiène, c'était pas possible Est-ce que t'as fait le ménage là-bas ? Mais je me suis étouffée avec la bombe antibactérienne T'as trouvé ça où ? Bah, je l'ai acheté J'ai dormi avec un sac de couchage Et ça, c'est la lampe Elle marche plus ? Il y avait des poils, il y avait des traces Même les toilettes, elles étaient pas vraiment clean clean Sacré kit, quand même Mais franchement, je te jure, t'as pas raté un truc exceptionnel J'ai raté du sommeil, de la bouffe, une douche, c'est déjà beaucoup, non ? Bombay, j'ai pris l'initiative de prendre un petit déj pour tout le monde Elle sourit, en plus elle est contente Dès que je vois de la bouffe, moi je suis contente T'es mal et saucée Vu que j'ai gagné Mais quoi qu'il arrive, t'as gagné ou t'as pas gagné Il y a personne qui laisserait sa meuf dormir dans un hôtel comme j'ai dormi On est d'accord ? Je vais voir les commentaires J'ai gagné, j'ai mérité ma place En plus, j'ai fait un beau petit déj à la fin C'est pour manger une réflexion comme ça quoi Oui Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo Si vous avez d'autres défis, je compte sur vous pour nous les inscrire en commentaire Et peut-être qu'on choisira votre idée pour la prochaine vidéo Mettez-nous un maximum de commentaires et surtout plein de défis à réaliser en couple Dans la mesure du raisonnable, s'il vous plaît Dans la mesure où il perd Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines aventures Bisous ! Ciao !